Le plastique n'est pas toujours apparent dans notre vie quotidienne. En sachant où il se cache, nous pouvons réduire, voire refuser son usage. Voici quelques produits étonnants qui contiennent du plastique dissimulé. Prenons les sachets de thé. Normalement, les sachets de thé contiennent jusqu'à 30 % de plastique thermorésistant. Et la plupart des sacs en pyramide sont presque complètement conçus de plastique. Les meilleures options sont des sacs brodés en mousseline ou du thé en feuilles. Un autre coupable masqué, les vêtements fabriqués à partir de molletons et d'autres fibres synthétiques. Lorsque ces matières sont lavées, elles laissent échapper de minuscules filaments de plastique appelés microfibres, qui se retrouvent dans nos cours d'eau, nos aliments et possiblement même dans l'air que nous respirons. Seul un veston en molletons peut rejeter entre 100 000 et 250 000 microfibres de plastique en une seule lessive. Supposons que 100 000 vestons de molletons sont lavés. Il générerait assez de plastique pour fabriquer 11 900 sacs d'épicerie. La majorité des lingettes jetables contiennent également des microfibres de plastique qui ne se biodégradent pas. Ces lingettes resteront dans les décharges pour un centenaire ou frailleront leur chemin dans les cours d'eau, où elles s'émiettent ajoutant des microfibres dans l'eau et se déversant sur les rivages. La plupart des assouplissants textiles antistatiques à sécheuses en feuilles sont aussi faits de plastique. Et comme de nombreuses lingettes humides, ils contiennent des substances chimiques potentiellement nocives. Les contenants de lait et de jus renferment un film plastique conçu de polyéthylène qui les empêche de devenir flasques, mais qui les rend également difficiles à recycler. Les bouteilles de vitres présentent un choix plus écologique. De nombreux produits de soins personnels contiennent des micro-billes, comme les exfoliants. Bien que ces produits soient interdits au Canada et dans beaucoup d'autres pays, il y a encore quelques traîneurs sur les étagères, donc lisez bien l'étiquette avant l'achat. Certaines tiges d'applicateurs en coton contiennent du plastique, et malgré leur taille, elles peuvent mettre des centenaires à s'éliminer. Utilisez plutôt des tiges avec des pipettes en papier. Il y a beaucoup d'autres types de produits composés de plastique, tels que les sachets de café et d'autres emballages qui ressemblent à du papier d'aluminium, des reçus de caisses, des autocollants et de la gomme à mâcher. À présent, nous connaissons des sources de plastique dissimulées. Donc, lors de votre prochaine visite en magasin, cherchez des produits plus écologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada